hey salut tout le monde bienvenue sur ce let's play numéro 3 sur pokémon légende archéus pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le 1 et le 2 je vous invite à aller les regarder tout de suite et ceux qui ont déjà tout suivi jusqu'ici déjà merci et on reprend là où on a été c'est à dire le premier pokémon baron et c'est parti d'ailleurs je suis foncée dessus il n'a pas l'air si grand que ça enfin pour accueillir ma chambre c'est une force sauvages au niveau de 19 1 je n'ai pas vu ce qui m'a mis au peur de voilà yes cool 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 comme on dit t'es moche toi là n'est pas le débat on va essayer de l'attraper allez ron s'il te plaît pas de chichi je vois un toi à moi c'était presque trop facile et voilà c'est qui le patron j'avais pas vu qu'elle avait cerfros sur son collant oui donc elle a dit que j'étais impressionnante un exploit pareil c'est digne du héros des légendes mais je t'ai dit que c'était moi je vais remettre tes pokémons en pleine forme après un combat pareil ils l'ont bien mérité ouf tu sais ça va serbie comment ça serbie qu'est-ce que c'est que ça oh bien le bonjour voici le grand serbeline t'es pas beau mais tu peux être très utile oh ce pif c'est un pruneau le grand serbeline te regarde avec tant de tendresse Nora ah ouais t'es sûre c'est un très grand honneur qu'il te fait ah ah bon c'est parce qu'on a la même couleur de poil c'est ça c'est à dire j'ai les cheveux blancs et lui aussi on dirait qu'il t'apprécie t'as vraiment de la chance toi ce pokéneu ça commence vachement bien ce pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qu'il considère dignes d'un tel honneur oh oui s'il te plaît il est une véritable bénédiction pour nous tous c'est inouï totalement inouï un pokémon que l'on peut chevaucher c'est exactement comme les pokémontures d'Alola oh professeur vous allez bien putain je crois que c'était l'autre qui parlait à côté chef Selena nous a dit qu'on pourrait installer un bivouac ici s'il n'aura réussi sa mission ah c'est cool vous avez l'air bien en joie vous avez pas entendu la nouvelle apparemment il y a un achécateur fou qui se promène les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer le corps des soignants était débordé oui j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce achécateur et que depuis il avait complètement perdu la raison c'était ça le truc de la fameuse nuit mais pas de panique le corps des chercheurs est justement là pour ça le danger fait partie du travail de recherche mais on peut compter sur Nora allez Nora vas-y pour nous aider t'en fais partie et tu fais rien oui sauf qu'on raconte que ce achécateur est plus fort qu'un marron ah tu es là je ne t'avais pas vu arriver c'est moi l'élu voici Nora c'est la nouvelle recrue du clan des chercheurs oh mais Risa m'a parlé de toi Serbilin s'est pris d'affection pour toi c'est ça et c'est toi aussi qui es tombé de la faille spatio-temporelle tout le monde en parle moi c'est Adam-Ontin le chef du clan Diamant mais je me fais aussi appeler champion je trouve ça plus moderne ah mais non c'est surtout plus ventard tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle tu veux dire que tu allais dans l'espace où vivait le grand Sino où vivrait le grand Sino enchantée je suis Nachara je suis la chef clairvoyante du clan Perle j'ai quand même du mal à croire que t'aies traversé la faille j'ai une idée que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur le HEC4R vous voulez confier cette mission à une parfaite inconnue qui serait tombée de la faille alors qu'elle n'a aucune expérience on en parle de ton expérience de chef ça tâque ce qui compte pour être une bonne chef c'est pas le nombre d'années c'est d'avoir un cœur qui ne craint pas l'immensité des issues tu vois bien qu'elle peut se charger de cette mission sans expérience tu viens de l'admettre en tout cas Cormier vous m'avez convaincue on va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les pokémons vont vous être utiles moi j'aime pas du tout cette pratique le grand Sino a créé Isui pour que les pokémons puissent y vivre ils sont nos égaux on devrait pas se croire au-dessus d'eux elle a raison nous n'utilisons pas les pokéballs pour asservir les pokémons mais simplement pour cohabiter pour le moment laissez-nous nous charger de ce problème ouais je te confie cette mission Nora va enquêter au sujet de ce achécateur entendu ou e bah non entendu il est normal que certaines personnes doutent de toi étant donné ton arrivée soudaine et étrange il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté on doit aller voir achécateur mais avant on va faire évoluer Elisandre oh Elisandre évolue allez beau gosse ah ouais oh t'étais presque plus beau dans le noir là feuillissons allez on fait évoluer ici même si on a déjà son évolution et voilà Luxio Pan oui donc voilà j'ai pas mal de nouveaux petits pokémons ah notre ami là le baron on va le prendre bien sûr qu'on va le prendre tu sais quoi on va dégager allez on y va il faut que j'aille à la rencontre du roi soleil alors c'est beau madame d'accord ok tiens on va rendre des trucs au professeur ah oui on est en deux enfin bon il faudrait aller voir la dame c'est les naves pour ça mais on va être en deux yeah regardez-moi ce cadeau oh le grand arbre là-bas c'est sûr c'est là-bas je pense que si je tombe de là je meurs donc on va éviter et oui il y a des dégâts de chute allez hop ramasse pas ta fleur il n'y a pas d'insecte j'ai bien envie d'essayer de de le choper lui hola gentlemen il y a les yeux tout rouges et qu'il fait déjà du mal oh eh t'es niveau oh t'es vraiment con oh niveau oh là ah mais mais quoi mais non t'es un effort feu feu oh bah non en fait ah ils font la même taille c'est bien mais on va se barrer je te fais bien fait s'il vous plaît oui merci ciao ciao salut il est à mon cul bordel il va falloir se calmer il court vachement vite petit rappel pour on n'a pas fait 3 mètres c'est génial wouuuu let's go oh achète ça ça doit être son gardien donc le gamin dont il parlait oh t'as l'air d'un cowboy ok moi c'est Eliane du plan perle je suis le gardien qui s'occupe de achète c'est à dire c'est quoi ton job en fait ne dis rien je sais tout tu es venu rencontrer achète c'est ça oui évidemment cela ne fait aucun doute et comme je t'en comprends achète c'est un pokémon trop puissant et formidable et maintenant il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable oh je sens que tu possèdes une grande passion pour achète et ça ça me parle oui mais vois-tu la passion n'est pas vraiment le problème là en fait Nachara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de la chécataire tu ne dis rien mais je sais que tu es déçu cela dit n'insiste pas sinon mon cher oh mucuscule et moi te renverrons où tu viens oh oui mucuscule donnez-moi parfait en garde d'accord je m'en vais oh en garde j'essaie de te protéger tu refuses quand même de te retirer tu as le don de m'agacer tant pis tu l'auras cherché mucuscule réduis-les en bouillie réduis-la en bouillie pardon hélo respecte-moi il me le faut lui c'est pas parce que je t'adore je vais faire de fleurs pourquoi j'ai fait oh dang je vais oublier ça du mucuscule tu craches de l'eau à la limite tu peux cracher du mucus c'est bon il est sec qu'est-ce que on peut pas faire avancer nos pokémons allez entendu avec Eliane on va préparer des aliments préparés à chez 4h toi traverse tout issu s'il le faut mais essaye de trouver un moyen de résoudre ce problème quand même j'aimerais lutter quoi oui bah avant on a 10 biwak on va explorer un peu il n'y a rien ici un secateur non attends soyons potes au moins ok si tu veux pas comment ça comment ça comment ça je peux pas lancer mon pokémon why pas chance trop de balles je sais bien qu'il est mort oh il est presque si grand yes qu'est-ce qu'on peut lui faire ça dame je sais que j'ai eu le cul rejoins mon équipe je verra on est bien allez quoi on a des cookies les petits cookies je veux pas les petits cookies au chocolat évidemment ah je le savais tout le monde avec le chocolat on va donc voir le professeur pour continuer la enquête contente de te voir non comment progresse ta recherche sur le achécateur oh je vois elle devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça je t'y attend voici ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle il serait donc possible de calmer le achécateur en lui donnant ses deux aliments favoris c'est ce qu'on a dit oui peut-être que les composantes du parfum obtenues en combinant ces deux ingrédients dégagent un pouvoir apaisant mais d'après toi même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer les pokéballs pour créer une boule à partir de deux aliments favoris de achécateur elle aurait le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante d'accord Nora on retourne à l'arène du grand arbre pour prévenir le plan perd tiens j'ai de bonnes nouvelles pour toi c'est un peu compliqué à expliquer comme ça alors allons au bivouac du plateau j'espère que t'apprécieras le geste serviline a reconnu ta valeur du coup tu vas avoir besoin de cet objet il a fait une petite démonstration écoute bien c'est important il faut l'appeler à chaque fois ça va être un peu chiant tranquille voilà ah d'accord il a gravé ça dans sa mémoire et il saura que c'est moi qu'est-ce que c'est ça ? serviline vous offre la plaque d'esprit une tablette en pierre imprégnée de la puissance de type psy parce qu'elle est utilisée sur un certain pokémon celui-ci obtient les pouvoirs de type psy bon maintenant que tu peux appeler serviline en joueur de la fuite céleste galope vers l'arène du grand arbre pour apaiser le hachicateur grâce à serviline tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil hop oula va-t'en le posséder et hop on a un boom on franchit la rivière c'est beau j'adore serviline contre le div oh un serviline ça passe c'est hyper on va pas se mentir te revoilà toi alors comme ça le groupe galaxie aurait trouvé un moyen d'appeler l'achicateur compte sur nous comment il propose de mettre ses aliments préparés dans une boule et te les lancer sur lui ça alors les scientifiques du groupe galaxie ont vraiment des idées astucieuses je n'aurais jamais pensé à ça je leur tire mon chapeau en tout cas vous pouvez compter sur moi pour vous aider quand est-ce qu'on commence éliane attends-moi enfin comme promis j'ai apporté les fèves d'onu que l'achicateur aime tant oh mince désolé je t'avais oublié vu que notre clan apparaît ici à résoudre le problème avec l'achicateur on doit confier cette tâche au groupe galaxie putain ils le disent pour la cinquième fois moi je demande quand même si c'est une bonne idée après tout on n'a pas les mêmes coutumes ni la même façon de parler tout ne sait pas alors voilà j'ai décidé de te mettre à l'épreuve j'ai cru comprendre que tu combattais avec les pokémons que tu as attrapé dans ces drôles de balles que vous appelez pokémon et bien figure-toi que moi aussi j'ai un pokémon à mes côtés je lui fais entièrement confiance comme si nous étions de la même famille donc si tu arrives à nous battre mon givrali et moi je te laisserai t'occuper de l'achicateur qu'est-ce que tu en dis mais oui montre-moi givrali tremble devant le regard glaçant de mon givrali je pense que tout il est trop mignon je vais bouffer son givrali ah ouais non il attaque ah ouais il fait mal bon on va le dire un petit peu voir ce que ça fait merde 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 ouais pimpin c'est mieux oh mince alors je savais pas que ça allait envoyer lui je pensais que comme j'avais réanimé par exemple ça allait l'envoyer avec le sang quoi pas du tout et ben voilà je vois en fin de compte ces balles sont plus des outils qu'autre chose ça t'empêche pas de créer des liens avec les pokémons et de les considérer comme tes partenaires je pense que je peux te faire confiance mais avant ça je vais soigner tes pokémons merci quand même allez fais la danse ahiyoho 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 achécateur roi de la forêt il est vrai que la saison des fêtes en ton honneur n'est pas d'actualité mais nous t'avons quand même apporté ton mé préféré viens le déguster oh punaise monsieur oula il m'a pas l'air très sympathique oh la la il pourrait me trancher la tête en deux deux et il est laid en plus achécateur pour remporter la victoire contre un pokémon roi ou reine vous devrez réduire sa jauge de frenésie à zéro cette jauge baissera à chaque fois que vous partez vous viendrez à le toucher le pokémon avec la boule pacifiante ah ok et donc ton pokémon en fait il intervient pas c'est juste toi quand un pokémon monarque et vénéral il devient alors possible d'envoyer une ball de partenaires pour l'affronter j'ai rien dit remporter le combat et votre adversaire se retrouvera sans défense l'effet des boules pacifiantes sera alors décuplé ok damn ça commence très mal waouh j'avais pas compris je suis en train de pas me dire je voulais tout de suite oh non encore toi je voulais envoyer l'autre mais c'était super vieux là oh est-ce que je vais y arriver je suis pas sûre je veux pas que ça a vu ah putain si ça a vu on va mettre style puissance la mèche on va essayer bon au moins il est brûlé ciao ciao c'est cool on va pas faire le feu j'espère qu'on peut rappeler du truc parce que ça va être compliqué 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 roule de feu ok c'est le moment de lui lancer des boules pacifiantes monsieur vous me faites mal vous me faites très mal mais non oh oh ah ah qu'est-ce qu'elle est drôle c'est trop nul mes Pokémon en fait je me fais trop que c'est bon et tout on fait trop la confiance waouh comment tu lui as fait trop mal ça pue ça pue ça pue du cul un petit coup critique ça serait vachement mieux non t'as pas envie c'est pas grave t'es mort oh t'es pas mort voilà t'es mort bah oui bah oui cool 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 Raoul c'est une blague ah j'ai eu peur j'allais dire attends la blague ou quoi paf bon je peux ça en pleine poire mon frère c'est beau c'est joli t'étais mieux avant vraiment ah t'es pas bon oula la première coup de soleil notre perso là elle est toute rose achicateur vous offre la plaque insecte youpi une tablette en pied imprédient de la puissance type insecte ok c'est comme la plaque psy de tout à l'heure salut quoi ? qu'est-ce que ? mais qu'est-ce qu'il se passe ? on dirait que la lumière qui illuminait le corps de achicateur a disparu est-ce que est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé ? c'est donc bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante peut-être bien je ne sais pas peut-être bien je suis rose chou une gomme ah c'est peut-être ma télé voici ce que j'en pense l'autre jour un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle achicateur a peut-être été frappé par cet éclair et ça l'aurait rendu fou furieux oui parce qu'on doit faire mal en même temps depuis la faille spatio-temporelle mais alors ça prouve que le grand signeau se trouve bien derrière la faille et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir grâce à toi on a évité un conflit avec le clan diamant et le groupe galaxie merci si jamais tu croises d'autres pokémons pris d'une telle furie j'espère que tu les aideras et ben donc on doit aller dire qu'on a réussi on va rendre la quête entre guillemets je pense qu'on va s'arrêter là sinon ça va être encore très long comme vidéo je devrais retourner au village pour annoncer à Cormier que j'ai vaincu un chécateur enfin que j'ai apaisé un chécateur attention encore toi j'ai vu une lumière s'élever vers le ciel ça veut dire que tu as apaisé le roi c'est ça oh mais incroyable serait-ce mais oui c'est bien une plaque que tu as là montre-la moi s'il te plaît j'aime toi il y a quelque chose de grave dessus là où naquit l'univers là où naquit l'être originel on dirait un extrait d'une ancienne légende où est-ce que tu as trouvé ça m'a donné passionnant tout ça est vraiment très excitant ce n'est qu'une supposition mais peut-être que d'autres plaques ont été dispersées aux quatre coins de Issuni si on arrivait à toutes les réunir et à lire leurs inscriptions on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça il n'est pas stupide les légendes sont le mystère que nous laisse l'histoire il n'y a rien de plus fascinant bon et bien à bientôt juste pour ça ok bon travail on m'a déjà tout dit de tes exploits voilà pourquoi je suis venue tu as réussi à calmer le achicateur et ainsi assurer la sécurité de notre peuple tu es une étrangère on ne sait rien de toi et pourtant tu t'es dépassée pour notre groupe je me dois de reconnaître ta valeur mais ce n'est que le début on m'a signalé davantage de rois et de rennes pris de rage dans d'autres zones oh Nora c'était quoi ce petit je savais que tu viendrais Nora je suis pitrice enchantée j'ai vu tes pitrices il faut que je te parle de quelque chose de très important viens avec moi tu veux ouais suivre une gosse chelou la nuit c'est tout à fait ce qu'il faut faire je vais te confier un secret sache qu'un grand danger plane sur Issy tout a commencé il y a des siècles une entité qui se met la terreur sur cette terre a été scellée par un grand pouvoir mais pour une raison encore inconnue la magie qui la retenait prisonnière s'est dissipée quelque chose de terrible est sur le point d'arriver tu dois m'aider à réparer le saut brisé Nora je t'en prie je veux t'aider je ne te crois pas moi on m'a bien cru que j'étais tombée du ciel alors je vais te croire merci de me croire Nora je savais que tu accepterais de m'aider je vais te donner une clé de voûte tu sais ça sert à quoi ? une pierre mystérieuse qui permet de rassembler des flammes étranges de couleur violette je vais tout expliquer les flammes étranges ont été dispersées à travers Issy quand le saut a été brisé il y en a 107 en tout et la clé de voûte que je t'ai donnée te permettra de les rassembler ça fait beaucoup en effet seule la personne en possession de cet objet veut voir les flammes en voilà une tu la vois n'est-ce pas approche-toi d'elle et touche-la je croyais que tu ne pouvais pas la voir parce que tu m'avais donné l'objet c'est pas un peu bizarre tu es triste ils sont pas un peu suspect bien sûr que tu es bizarre c'est joli en tout cas tu ne peux pas le rater c'est bien nous voici possédés la clé de voûte a aspiré la flamme étrange quel soulagement je savais que j'avais bien fait de t'ai rire ton aide Nora tu recevras des récompenses pour tes efforts bien entendu et je sais où se trouvent certaines flammes alors n'hésite pas à me demander de l'aide je t'attendrai ici bon courage cool c'est cool ça j'aime bien donc on devra chercher des petites flammes partout sur la map le lendemain on fait ces petits étirements du matin et bien le salon de coiffure du groupe Galaxie est à couper le souffle oh mais c'est celle qui est apaisée à chez 4h le roi de la forêt non ? en effet ici on peut se la péter au moins un petit peu tu es devenue une vraie célébrité tu sais bon je l'étais déjà avant je suis tombée du ciel même si ta bravoure face au serviteur du grand signe t'attire la méfiance de certains je me suis même pas présentée je m'appelle Marcia je suis une gardienne du clan Diamant et ma spécialité c'est la coiffure on va bien s'entendre neuf oh mais j'y pense je devais aller voir Corbillet je dois te laisser à la prochaine bah non c'est quelque chose pour mes vaches on va s'arrêter là pour aujourd'hui on verra donc du coup le coup des flammes je pense on verra le prochain épisode on verra le souci de Marcia pour peut-être débloquer ou des coiffures ou des couleurs je sais pas trop mais j'ai hâte et puis on verra la suite de l'histoire principale je sais pas encore qu'est-ce qu'on doit faire après à chez 4h mais on te découvrira au prochain épisode ciao